Oui, donc je suis Moussa Baldé, le directeur général de la Soudagrie. Je suis arrivé à la Soudagrie en 2013. Donc la première année, on avait travaillé, l'hivernage avait assez bien donné. Mais on avait réfléchi ici pour voir vraiment... Mon point de vue, c'était qu'il faut qu'Anambé soit une sorte de base pour les semences du pluvial. On avait théorisé l'idée que la Soudagrie doit étendre ses activités. Pour nous, l'un des intrants les plus importants, ce sont les semences. Des semences de qualité, certifiées. C'est en ce moment que le coordinateur du PNAR m'a appelé, je pense que c'était au mois de juillet 2014, pour me dire qu'il peut fournir 60 tonnes de semences certifiées venant d'Africa Rice pour les producteurs du bassin de l'Anambé. Je me rappelle d'ailleurs qu'on nous avait dit que les semences viendraient jusqu'à Tamba et qu'il fallait qu'on les convoie. On n'a pas hésité, on les a amenées ici. C'était un peu en retard, mais avec organisation et méthode, on a pu vraiment faire le maximum. Depuis ce jour, il faut reconnaître que maintenant, le bassin de l'Anambé est devenu un des grands fournisseurs en semences certifiées du pluvial au Sénégal. En 2015, déjà, je pense qu'ils ont au moins fourni plus de 1000 tonnes de semences au niveau du pluvial. Et en 2016, là, je pense que ça doit avoisiner les 2000. Et donc ça, ça a eu deux conséquences majeures. C'est que les producteurs du bassin ont compris que vraiment avec les semences, ils pouvaient vivre de leur agriculture. Parce qu'on a vu que depuis lors, beaucoup de producteurs ici ont acheté leur propre tracteur. Il y en a qui ont acheté leur propre voiture, les doubles cabines 4x4. Il y en a qui ont construit de belles maisons. Et donc, ils ont compris que vraiment, ça, ça leur permet de faire de l'agriculture, de la culture du riz, vraiment une culture qui leur permet de vivre au même titre que n'importe quel autre métier de fonctionnaire. Et ça, c'est très, très important pour nous. Donc, les deux volets vraiment les plus importants, c'est d'avoir rendu espoir aux agriculteurs du bassin de l'Anambé. Mais surtout, pouvoir fournir des semences, par exemple, à presque toute la casamance, en semences certifiées à partir du bassin de l'Anambé. Donc, si je dois retenir vraiment deux impacts majeurs de ce programme depuis 2014, c'est ça. Des producteurs du bassin qui ont de l'espoir, qui savent qu'ils peuvent vivre de leur hésiculture, qui sont en train même de devenir de vrais hommes d'affaires. Et des semences certifiées disponibles pour l'ensemble du pluvial au sud, pas loin. C'est-à-dire, on ne doit pas les transporter depuis 600 à 800 kilomètres, mais à partir de l'Anambé, on est à 200 kilomètres de Ossoui, à 200 kilomètres de Kédougou, par exemple. Et cette année, par exemple, comme la plupart des semences, en tout cas, distribuées par la soda grippe viennent d'ici, on a déjà fini la mise en place. Voilà, donc, ce que je voulais dire par rapport à ce programme. Bon, les variétés qui étaient venues, en tout cas, en 2014, c'était les Nerica, 8 à 9. Je pense qu'il y avait aussi le Cell 108, je ne m'en rappelle plus très bien. Mais ici, en tout cas, actuellement, le Cell 108, les Nerica, Nerica 1, Nerica 5, Nerica 6, et puis le 8 à 9 sont les variétés actuellement les plus prisées ici. Voilà, de mon point de vue, il devrait être durable pour deux raisons. D'abord, comme je vous ai dit, la production de semences, ça nécessite quand même une certaine organisation. Et l'avantage qu'on a ici, dans le bassin de l'Anabé, c'est qu'on peut dire que, comme il y a la maîtrise de l'eau, vous savez, des fois, l'hivernage, c'est bien, des fois, ce n'est pas bien. Et les semences, quand même, on ne peut pas, par exemple, être dans l'incertitude. Donc ici, on peut sécuriser les semences du pluvial. Bon amalant, s'il y a des problèmes d'eau, on peut faire des irrigations d'appoints. Donc ça doit rester, vraiment, la base pour fournir les semences du pluvial de la Casamance et du Sud, voire du Sénégal. Donc ça, je pense que, de ce point de vue, on peut considérer que c'est durable. Maintenant, évidemment, la production a beaucoup augmenté. On va en blâver, peut-être cette année, 4 000 hectares. Tout ne peut pas être que des semences. Mais c'est pour cela qu'on est en train de travailler pour avoir une riserie moderne, pour permettre au système d'être le plus durable possible. Oui, je pense que, quand on regarde, le pluvial doit fournir 40% du PNAR, du Programme National de Sufisance Henri. En termes clairs, c'est 640 000 tonnes de padis à l'horizon 2017 et après aussi. Donc, ça nécessite que le pluvial puisse faire au moins 120 000 hectares par an, de façon vraiment soutenue, avec de bonnes semences. Donc, bon an, mal an, on aura besoin de pas moins de 10 000 tonnes de semences certifiées. Ce que je voudrais, c'est que le bassin de l'Arabé puisse assurer chaque année au moins 50% des semences certifiées du pluvial. Donc, ça devrait tourner autour de 5 000, 6 000 tonnes à l'horizon 2017. Et bien, évidemment, chaque année, ça devrait progresser. Oui, en fait, les semences, ce sont les producteurs qui les vendent. Ils pourront vous le dire mieux. Mais ce qu'ils font, c'est qu'en général, il y a le gouvernement qui commande les semences. Donc, ils ont des notifications. Par exemple, cette année, le PNAR a notifié à la Fédération des producteurs du bassin de l'Arabé 800 tonnes de semences à fournir aux producteurs qui vont être suivis par la Soda Grille en Casamance. Et il y a d'autres fournisseurs de semences qui ne sont pas forcément des producteurs, comme la CEDAP, qui rachète aussi une partie. Il y a le PPDC l'année dernière qui est un programme du gouvernement avec la Banque mondiale qui a acheté 1 000 tonnes de semences ici l'année dernière pour le pôle Casamance. Donc, c'est soit de l'État, soit des fournisseurs de semences, mais qui ne sont pas des producteurs. Quand je suis arrivé, il y avait juste peut-être 4 à 5 personnes ici, dans le bassin de l'Arabé, qui produisaient de la semence. Donc, ils s'en sortaient plus ou moins bien. Et les autres étaient en général réduits à vendre leurs padis en vrac dans le Loume, ici, le marché hebdomadaire de Diabé, que vous connaissez probablement, ou en tout cas se débrouiller. Il n'y avait pas un bon circuit de distribution. Alors, quand je suis arrivé, ce que je leur ai demandé, c'est de s'organiser, la Fédération des producteurs, qu'elle puisse aussi être productrice de semences. Et c'est pour cela que l'arrivée des semences d'Africa Reyes est bien tombée, parce qu'au moment où ils ont voulu faire cette mutation, ils ont eu ces 60 tonnes. Ils se sont mis à vraiment eux-mêmes faire des semences, à faire en sorte que leur parcelle soit validée comme parcelle semencière, avec la dixième. Ce qui fait qu'ils ont pu vendre leurs semences directement à l'État. Ce qui leur a rapporté beaucoup plus d'argent que quand ils vendaient à des intermédiaires ou quand ils vendaient leur padis. Donc du coup, on va dire qu'il y a toujours les semenciers traditionnels qui étaient là, les quatre ou cinq qui eux-mêmes se débrouillaient bien. Mais maintenant, il y a la fédération qui a 3000 producteurs et qui actuellement aussi fait bénéficier en tout cas de la majorité de ces gens-là de la vente des semences. Donc c'est ce qui a changé en fait. Il y a plus maintenant de monde qui profite de la vente des semences qu'avant, où il n'y avait que quatre ou cinq personnes qui le faisaient vraiment. Donc il y a combien maintenant ? Actuellement, il y a toujours les anciens producteurs de semences, comme je vous ai dit. Mais la fédération, elle, elle est constituée de GIE, de producteurs locaux, de femmes et d'hommes qui ne produisent que deux à trois hectares par an. Et la fédération, elle regroupe à peu près 3000 personnes. Et donc parmi ces 3000, bon en mal en peut-être, il y a 1000 à 2000 qui profitent maintenant de la vente des semences. Donc c'est au moins 100 fois plus. Oui, parce qu'en fait, on a cassé les intermédiaires. Eux aussi maintenant, ils vendent leurs semences. Et c'est là la différence. Avant, les gens venaient leur acheter au prix qu'ils voulaient. Là, le dimanche, je leur dis, mais organisez-vous, c'est vous qui produisez le riz. Donc faites certifier votre riz et vendez-le en semences. Et c'est en ce moment que M. Diouf aussi a décidé de leur faire des notifications qu'ils puissent vendre au même titre que les autres. Et ça, ça a multiplié le revenu au moins par 4, au moins. Et ça les a motivés davantage. Par exemple, le président de la fédération, il a acheté son propre tracteur. Chacune des unions maintenant a acheté son propre tracteur. Il y a deux unions qui ont acheté des moissures de semences. Et actuellement, on voit qu'il y a 5 nouvelles notifications des tracteurs qui coûtent 22 millions que j'ai ramenés. parce que les gens, ils veulent vraiment maintenant... Ils ont compris que leur business, il est rentable. Et une femme comme Fatmata Sabali, j'espère que vous allez l'interviewer, elle a produit 70 tonnes de semences cette année. Et elle veut acheter un tracteur qui coûte 17 millions cette année. J'espère que vous allez pouvoir l'interviewer. Ce serait bien d'ailleurs parce qu'il faut interviewer une femme. Voilà.